... Inviter nos amis les musiciens à nous apporter une note musicale à cet événement. Et donc, Audrey Barthes fait un moment exceptionnel puisqu'elle fait son 20ème anniversaire. Et à cette occasion, ils avaient décidé, il y a environ deux ans, de créer une rose. Et on cherchait bien sûr un nom, porteur et une notoriété, pareil, qui représentait cette magnifique rose. Et l'idée était venue, en fait, dans une soirée, qui était en fait une soirée du business club de Souffle-Neuil, au golf de Souffle-Neuil. Et à l'époque, il y avait le groupe, Le Flair, DJ et ses amis musiciens qui avaient allumé cette soirée. Et la rose-ré-barthes était partenaire. Donc, ils avaient fleuri, bien sûr, toutes les tables avec les roses blanches, etc. C'était magnifique. Et l'idée a germé de là. Et comme cette entreprise dynamique avait l'objectif de lancer cette rose, l'idée partait de là. Donc, on s'était concertés ensemble, puisque c'est une longue histoire qui date presque d'un an. On s'est beaucoup battus, voilà, ensemble. Et voilà, maintenant, on vit donc un moment exceptionnel, aujourd'hui. Je voudrais juste, il y a juste un handicap, c'est Alison, qui est la petite fille de Django, a malheureusement eu une grand chute au dernier festival de chasse. D'ailleurs, Django a sa mois sur scène. Et donc, elle s'est excusée, elle s'est excusée d'ailleurs mille fois de ne pas être présente. Elle était destinée pour être palmarraine. Mais, on a largement de quoi compenser, puisqu'on a un excellent groupe avec nous, qui est bien connue régionalement. et donc, Yorgui Lefer va en être le parrain de cette rose. Et je laisserai tout à l'heure M. Barthes le sou, de présenter les personnalités. Et Mme Zeder, qui le présente aussi, va en être la marraine. Et donc, c'est le maître des dieux, c'est M. René Barthes, donc le patron de Rose Réparthes. Merci, M. Réparthes. Merci, M. Jean-Paul. Voilà, le nom de la variété a bien été trouvée. Avant ça, nous avons dû faire le choix d'une variété exceptionnelle. Mais pas seulement exceptionnelle à travers ce nom, à travers de la technique et la technicité de cette variété qui a été recherchée par un hybrideur alsacien. Et ça fait maintenant une hybrideur qui a été réalisée il y a de cela au-delà de 10 ans et testée durant 5 ans chez nous dans nos pétillères et qui répond à différents critères techniques. Et ces techniques sont, avant tout, c'est des rosiers qui sont attrayants, faciles à produire pour les producteurs et qui auraient et devront avoir dans le futur à devenir dans les pépinières et qui devront être demandés par les clients. Nos clients sont, pour la Rose Réparthes, aussi, il y a le détaillant que les grosses collectivités, que les territoriales et ainsi de suite. avant tout, il faudrait que je passe au remerciement déjà pour les personnes qui sont venues avant qu'on découvre le créateur de cette magnifique cause et je remercie avant tout les élus, Mme Zeller, conseiller régional, M. Etzel, député, Mme le maire de l'anguilère, M. le conseiller généraux de Saverne, de Marmoutier, vous représentez, la gendarmerie que j'ai mis à la suite de l'heure, les services de l'ordre qui étaient aussi présents, les journalistes avant tout qui feront une bonne mission de parler de nous et de notre savoir-faire. Je remercie le groupe Gigi et compagnie qui vont mettre tout ça en musique pour bien venir en compagnie parce que ça ne s'arrête pas à ces trois bonhommes. C'est des grandes familles, c'est des grands mouvements, c'est une vogue comme leur fondateur Django Reina qui fout leur père. Voilà. Alors notre entreprise elle a été créée en 1987 pour les premiers rosiers qui ont été plantés à l'ordre du verre. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'un paysan qui fait de la vache va mettre en fer les premiers portes grèves. Bon, vous n'avez rien compris à cette production, j'ai beaucoup appris avec l'aide de mes partenaires, partenaires qui sont encore aujourd'hui présents, d'ailleurs vous en voyez derrière vous que je remercie vivement dès maintenant et qui ont toujours eu un oeil très regardant sur le fonctionnement d'une entreprise parce qu'une entreprise passe non seulement le nom de la personne qui la dirige, c'est toute une équipe et je remercie par ça mon équipe. L'équipe et les hommes de l'ombre, d'ailleurs mon premier homme de l'ombre c'est une femme, madame Anglais Georges, qui oeuvre beaucoup pour cette entreprise, d'ailleurs vous la remarquez tout au long de la journée, c'est la petite dame qui est partout et nulle part à la fois. Un deuxième homme de l'ombre qui nous a fait depuis le premier jour les catalogues, c'est notre ami Jean-Paul Schmitt et qui aujourd'hui nous fait l'honneur et aussi cette évolution d'un autre pas parce qu'en partant de sous-traitants en 1987 et vendeurs de rosiers en 1994 à notre compte, nous sommes aujourd'hui au bout de 20 ans arrivés à une étape pour dynamiser un petit peu notre entreprise à l'autre pas c'est d'être ouvranteurs et d'utiliseurs des variétés. Les variétés ici où vous plantez des variétés protégées, il faut juste savoir que derrière tout ça il y a toute une recherche qui est faite comme la chose comme il a fait le sang de l'Ouynard et nous sommes redevables de volontiers de choses et d'autres c'est de la protection c'est des procédures juridiques et leur finalité c'est toujours l'argent qui domine. Madame Zeller qui nous a fait le plaisir d'accepter la choumarraine dès le premier jour dès le premier jour et avec un enthousiasme impossible je dirais pour pouvoir et qui a essayé aussi de convaincre tout son entourage régional au détail il y a quelque chose qui se passe à l'Alsace il ne va falloir que et moi j'insiste que au début c'était je dirais tout bien tout beau et là il y a remarqué aussi que en finalité ce n'est pas aussi facile et que je ne suis pas la seule à demander mais avec tous mes remerciements Madame Zeller je crois que vous êtes très utile dans notre entreprise aujourd'hui déjà pour mettre tout ça en musique aux côtés de vos amis DJ et compagnie et de faire une belle introduction avec cette rose et aussi une pérennisation qui va se faire toujours beau. voilà alors il y a aussi notre abbé qui nous a rejoint Bernard Maï que je vais quand même demander à qui monte sur le podium ça y est voilà et qui va contre-éviser tout ça puisqu'un baptême à la sortie il y a toujours une bénédiction voilà alors je vous passe la parole Madame Zeller je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'être parmi vous pour ce baptême alors un baptême c'est toujours un moment festif un moment de joie et un moment de partage aujourd'hui ce baptême est bien sûr symbolique puisque nous baptisons la rose qui porte le nom de Django Reinhardt un artiste exceptionnel reconnu dans le monde entier et qui part de par son talent et par l'histoire du jazz alors je dirais simplement je vais raccourcir un petit peu mon allocution parce que je suis très contente et je sais que les musiciens ici présents sont impatients de nous faire découvrir leur art alors je dirais simplement que quand la culture rencontre l'horticulture cela donne parfois un festival de couleurs et c'est une alliance réussie entre la beauté et la nature de la musique bien plus qu'une fleur la rose est devenue au travers du monde au travers du monde un symbole de beauté et d'amour à chaque rose son occasion et à chaque occasion sa rose quant aux couleurs qu'on ne s'y trompe pas le rouge pourpre pour l'amour passionné le rose pour la tendresse l'orange pour l'enthousiasme et le blanc ma rose préférée pour son odeur et pour sa pureté voilà parmi de de nombreuses citations de poètes tout le monde connaît sans doute ne peut oublier la citation de Pierre de Ronsard mignonne allons voir si la rose était close et tout le poème alors mais la rose a fait fantasmer et rêver beaucoup de femmes mais aussi beaucoup d'hommes et je voudrais citer et c'est le cas de René Barthes qui nous accueille aujourd'hui dans cette splendide roseraie vous y découvrirez 25 000 rosiers qui sont produits par an avec plus de 300 variétés 250 et ben je vais augmenter vous avez encore 50 à rattraper 50 rosiers alors de ce qui fait de vous monsieur Barthes le plus grand revendeur de roses d'Alsace alors pour célébrer les 20 ans de votre activité vous nous offrez aujourd'hui avec le plus grand bonheur une nouvelle création c'est la rose Django Renard ce joie n'est pas dénué de sens puisqu'il rend hommage au père du jazz Manouche dont l'un des berceaux est indéniablement autre que l'Alsace en choisissant cette personnalité d'envergure c'est toute la famille du jazz et pas uniquement celle de Django que vous honorez aujourd'hui ainsi que comment ne pas évoquer le musicien alsacien Birili Lagren qui est connu à travers le monde entier nous avons vu des affiches de lui notamment à New York mais aussi votre groupe je dirais Yankee Loeffler mais le groupe de Gigi voilà et donc vous rendez parfaitement hommage à cette musique et à l'héritage que vous a laissé Django Renard bravo à vous tous et je citerai également David Reinhardt qui devait être le parrain et Alison Reinhardt qui malheureusement est une autre marraine qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui je suis vraiment désolée mais un contre-temps les a empêchés d'être parmi nous donc je ne suis pas la seule marraine mais vous avez énormément de parrains aussi monsieur Barth voilà et maintenant que vivent longtemps la rose Django Renardt et le jazzman et le souvenir de grand-père de la musique jazz manouche Django Renardt au travers au travers de cette rose merci 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 madame je vais appeler le père fondateur et l'hybrideur de cette rose Marcel un ami je t'en prie bien ici alors Marcel lui c'est l'hybrideur c'est à dire qui a fait la polélisation entre deux variétés X et Y pour aboutir en finalité à cette variété qui aujourd'hui est baptisée Django Renardt avec tout ce qu'on connait au niveau de sa rusticité de son parfum des couleurs des odeurs et c'est monsieur Marcel Yergaard dans son temps n'a nullement eu affaire à l'horticulture c'est bien que la passion qu'il a amené depuis de longues années à trahir l'amour par rapport à la rose pour faire de l'hybridation et aussi par rapport à cette noblesse de la fleur à se prolonger tout le temps et tout le temps et ça fait au moins 30 ans qu'il fait de l'hybridation et c'est la première variété qui est mise au commerce officiellement à cette envergure alors Marcel je te laisse la parole durant deux ou trois mots comme tu as dit je serai très court et très bien pour dire un petit peu comment je procède pour créer une nouvelle variété alors Marcel à toi Mesdames Messieurs chers amis des roses bonjour en deux mots je me présente en deux mots je me présente Marcel Yergaard de Vandenheim passionné de roses membre du jury international des roses nouvelles depuis 40 ans et obtenteur amateur depuis ma retraite Monsieur Barth c'est un grand honneur pour moi d'avoir choisi une rose produite par un obtenteur amateur pour honorer Django Reinhardt guitariste de jazz à l'occasion du 20ème anniversaire de la roserie Barth l'histoire de la rose remonte à la nuit des temps pendant des siècles la rose fut cultivée par les moines pour la médecine puis par les seigneurs pour le plaisir il fallut attendre le 19ème siècle pour qu'elle se démocratise alors elle se multiplia à l'infini adopta des formes des couleurs toujours plus étonnantes reine du jardin la rose est un joyau que les jardiniers ont passionné de génération en génération multiplier et diffuser des roses nouvelles c'est partager un spectacle de la nature à la fois grandiose et discret et permettre aussi de belles rencontres ma passion pour les roses est venue lors d'une exposition de roses coupées en 1974 à Vandenheim où je me suis piqué à une rose et j'ai attrapé le virus ce n'est là que le point de départ de ma passion monsieur Hubert Sauvajon homme d'une très grande qualité humaine m'a transmis son savoir-faire et sa connaissance sur la technique de la pollinisation pour la création de cette rose j'ai prélevé quelques grains de pollen sur les étamines du rosier mal d'une rose inédite pour le déposer sur le pistil de la mer le fruit de ces amours donnera en automne plusieurs graines qui semer donneront naissance à des jeunes plantules cette rose est dédiée à Django Reinhardt il est encore aujourd'hui le guitariste le plus respecté et influent de l'histoire du jazz connue dans le monde entier j'aime les roses la musique le jazz j'aime ce qui est mythique ma joie est immense mon émotion réelle de savoir que l'une de mes roses va porter désormais le nom de Django Reinhardt je souhaite que son parfum de liberté se diffuse non seulement à travers la France mais dans le monde entier merci alors je vais quand même appeler madame le maire de l'Orbilaire de monsieur Etzel juste pour deux mots puisqu'après une élection madame le maire est inconnue je pense encore pour beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur j'ai cette occasion pour partager ce moment et après un monsieur Etzel pour parler de quelques mots sur l'Orbilaire qui est malheureusement aussi commis pour d'autres événements donc partageons aussi le même souhait et le même retour voilà merci donc bonjour à tous nous sommes très fiers en fait d'avoir à l'Orbilaire une magnifique roseraie et fiers aussi d'avoir aujourd'hui ce baptême de cette magnifique rose on nous dira aujourd'hui tous les autres problèmes du village on se concentrera principalement sur cette fête d'aujourd'hui permettez-moi à mon tour de vous saluer toutes et tous vous remerciez monsieur Barthes d'avoir pris cette initiative c'est un moment extraordinaire que nous allons pouvoir partager ensemble ce baptême d'une rose c'est comme l'a rappelé à l'instant Hugues Zeller c'est l'occasion de faire l'alliance entre effectivement à la fois la beauté mais aussi la beauté de la musique c'est à la fois l'évocation de Jean Gorénard mais aussi la tradition qui aujourd'hui est évidemment perpétuée autour du jazz manouche avec les Lefler et je crois que c'est aussi l'occasion de les saluer parce que ça contribue aussi à je dirais à mettre cette culture à l'honneur et nous sommes toujours très heureux de les avoir sur notre territoire et puis comme vous veniez de le dire monsieur Barthes c'est aussi l'occasion d'avoir je dirais une fête ici parce que ici à L'Orville au cours des derniers mois ça a été extrêmement difficile en raison des problèmes de soulèvement de sol liés à la géothermie donc je crois que c'est comme l'a dit madame le maire c'est l'occasion d'avoir une journée où à travers les roses et bien finalement on arrive à trouver un moment de satisfaction et de bonheur et je crois que c'est à vous que nous le devons monsieur Barthes et à celui qui a contribué à créer cette rose donc vraiment merci beaucoup et bonne fête des roses à tous donc on va passer au baptême proprement dit je vous demande deux par un la marraine de s'avancer monsieur le curé s'il vous plaît voilà et bien aujourd'hui bénissant Dieu qui a créé la terre par sa toute puissance il l'a enrichi par sa providence il l'a donné aux hommes pour cultiver et pour qu'ils récoltent les fruits nécessaires à sa vie et à sa nourriture en rendant grâce au Seigneur pour sa largesse apprenant aussi de l'évangile à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice alors tout ce qui nous est nécessaire nous sera de Dieu seigneur seigneur et aujourd'hui et aujourd'hui tout spécialement que béni cette rose que nous venons de créer grâce à toi et nous le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur voilà donc les pensées les faits maintenant on va on va donc inviter nos amis les musiciens à nous apporter une note musicale à cet événement et donc on va d'abord la découvrir voilà donc la découverte alors que la présentation et l'hommage à Django Reinhardt le support de cette rose et de cet emblème entre guillemets c'est les jardins israires de Vasslon qui nous ont confectionné cet arrangement fleuri avec la rose Django Reinhardt merci à eux aussi donc avant que vous puissiez écouter donc les talents de nos amis le faire Sous-titrage C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.